Salut les gens, aujourd'hui on va se poser la question à quoi ça sert de dire bonjour ? Et pourquoi pic et pic et collégramme ? Bref, aujourd'hui on parle des fonctions du langage. Au commencement, un homme, en 1934, voulait comprendre et schématiser la communication humaine. Introducing Karl Bula et le schéma de Bula. Et ce schéma, qu'est-ce qu'il nous montre ? Que pour Karl, le langage s'organise autour de trois pôles. Qui parle de quoi ? A qui ? Qui, c'est celui qui parle, l'émetteur. A qui, celui qui écoute, le récepteur. De quoi ? D'objet et d'état des choses. C'est-à-dire le monde. Le concret et l'abstrait, les slips kangourous, l'angoisse existentielle et le pâté en croûte. On va juste dire le contexte. Et j'en vois venir certains qui vont me demander mais quand on se parle à soi-même ? Bah dans ce cas, on est à la fois émetteur et récepteur, ou alors on a un récepteur imaginaire. Et ces trois pôles sont liés entre eux par des signes linguistiques, dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais qu'on simplifiera par des mots et des phrases. Et vous voyez aussi un triangle et un cercle qui se superposent, qui représentent les Illuminati, qui contrôlent la Terre. À moins que ce soit un triangle qui représente le signe linguistique, donc la signification, le sens, et un cercle qui représente les sons perçus. Moi je dis c'est kiff-kiff. Puis, en 1948, le mathématicien Claude Shannon, fondateur de la théorie de l'information, modélise un schéma de la communication entre machines. Une source envoie un message qui est encodé par un récepteur, passe dans un canal dans lequel peut s'ajouter du bruit, donc de l'information parasite, puis est décodé par un récepteur pour arriver au destinataire. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez vous référer à cette vidéo de signification. Nous avons donc deux schémas qui vont inspirer le linguiste Roman Jacobson pour créer le sien dans les années 60. Le schéma di Jacobson représente à ses yeux les différentes fonctions du langage humain, organisées cette fois autour de six pôles. On retrouve ce debuleur, émetteur, récepteur, contexte, auquel il ajoute. Le message lui-même. Le contact, qui correspond plus ou moins au canal chez Shannon, et le code, où on retrouve très clairement l'idée encodage-décodage du mathématicien. Et le code, c'est la langue, les signes, les gestes qu'on utilise pour transmettre notre message. On récapitule. L'émetteur envoie un message à un destinataire dans un certain contexte, dans un certain code, créant ainsi un contact. Et à chacun de ces pôles, Jacobson a associé une fonction du langage que nous allons illustrer avec des extraits de vidéos sur YouTube vu qu'on est déjà dessus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Ces deux extraits sont similaires pour leur utilisation de la fonction fatigue. En en faire pelant Vled, Mandax, la marionnette, cherche à établir un contact avec lui. Et Vled, en lui répondant par l'affirmative, confirme qu'il a entendu et qu'il accepte cette communication. Nart, elle, rompt le contact avec le spectateur par une formule de politesse. Parce que, évidemment, c'est moins abrupt que de terminer une vidéo d'un coup. Abonne-toi ! En saluant au champ de la tête, en rajoutant des tu vois, tu sais, quand on discute, on utilise cette fonction fatigue. Parce qu'on essaye d'établir, de maintenir ou de rompre le contact avec notre interlocuteur. D'où les... Allô ? Hum hum. Ok. Et autres, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de blablabla, toutes les phrases toutes faites et banalités qu'on utilise souvent pour empêcher un silence gênant de s'installer. Le but premier n'est pas le sens de ce qu'on dit, mais le fait d'y avoir un échange. Une petite mamie qui te parle du beau temps, c'est pas pour savoir si tu as remarqué ce grand soleil aujourd'hui. Bien souvent, c'est juste un prétexte pour essayer de créer un lien. En France, les fémen sont une association loi 1901 se revendiquant sexxtrémistes et luttant pour l'abolition du patriarcat sous toutes ses formes. Ce... Pour être considéré comme une personne apte à se marier, payer son compte PS+, et même voter, on doit disposer de ce que l'on appelle la personnalité juridique. Ici, le point commun, c'est qu'on nous donne des informations de façon relativement neutre, sans vraiment exprimer de sentiments. Comme son nom l'indique, la fonction référentielle est faite pour donner des informations sur un objet auquel on se réfère. Des utilisations bien représentatives sont les panneaux ou encore les énoncés de loi ou de propriété. C'est presque la seule fonction du langage où l'on peut dire si ce qui est dit est vrai ou faux. Ça n'aurait pas de sens de répondre « c'est faux » à un « coucou ». Ce qui nous amène à « Putain de gosse de merde ! J'aurais mieux fait d'avorter, moi ! » « Et c'est tous la liberté guidant le peuple. Je dis ça parce que j'en ai marre de voir la révolution de 1789 illustrée par ce tableau. Non, c'est pas la même chose et c'est pas en même temps. » Ok, quand on communique, en général, on donne des informations sur le monde extérieur. Mais on va aussi souvent émettre des avis sur ce dont on parle et exprimer des sentiments. Manon nous parle peut-être de l'utilisation d'un tableau, mais elle nous donne surtout son sentiment sur ce sujet. Typiquement, les interjections et l'usage qu'on fait la plupart du temps des insultes relèvent de la fonction expressive. Par là, on va exprimer du mépris, de l'énervement, de la surprise ou d'autres émotions. Mais on peut aussi utiliser le langage pour influencer notre interlocuteur. Lâchez-vous, essayez de trouver de nouvelles façons de faire de la collaboration ensemble sur Internet afin qu'ensemble, on puisse faire des Let's Play Science qui collent avec le principe de Let's Play Science. Mais si vous faites le choix, que je déconseille fortement, de vous mettre le pointeur laser en plein dans l'œil et de vous empêcher d'avoir ce réflexe, évidemment, là, ça devient dangereux. Oh, regardez ces youtubeurs qui veulent agir sur votre comportement. Ils veulent vous manipuler. Et heureusement, c'est plutôt sympa de la part de syllabus de vouloir nous éviter de nous brûler inutilement la rétine. Dès qu'on veut agir sur le monde et les autres à travers la parole, on va utiliser cette fonction incitatrice. Quand on va ordonner, demander, proclamer, nommer, conseiller, parfois en utilisant des sous-entendus. Bien souvent, il pleut signifie plutôt prendre ton parapluie. Et c'est aussi cette fonction qu'on utilise lorsqu'on dit sésame, ouvre-toi. C'est rigolo parce que sésame, c'est comme le nom de l'émission. La légende s'est transmise au Moyen-Âge et enrichie. A cette époque, il est fait de nombreuses fois mention de l'oiseau fabuleux. Bon, vous partagez ça bien, ok ? Vous me le promettez ? Non, sérieux, mon courage, hein ? Et puis mettez la dose ! Et puis mettez... Comme ton prénom, en fait. Non, mais c'est pas drôle, en fait. Cette fois-ci, vous voyez peut-être moins le lien entre les deux extraits. C'est l'importance donnée aux mots eux-mêmes. Castor Mother prend soin de choisir des tournures de phrases et du vocabulaire plutôt poétiques et esthétiques. Elle aurait pu donner autant d'informations en nous disant « Y'a beaucoup de gens qui mentionnent le phénix à cette époque ». L'humour de Cyrus repose ici, sur un jeu de mots. Tout comme ceci, ça, ça, ou encore ça. Sous cette fonction poétique ou ludique, on retrouve tous les procédés littéraires ou jeux qui font appel aux sons et aux mots. Donc, de nombreuses figures de style comme le contre-p, les rimes, la littération, les catarixki, les charades, de nombreux proverbes, les mots croisés, des slogans, si je va bien, c'est je va mine, pomme de rennette, des pommes d'api, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, am, fram, gramme. Et vous verrez que de nombreuses chaînes YouTube utilisent cette fonction poétique, ludique dans le titre de leur vidéo ou de leur chaîne. Poison Ivy est, pour ceux qui l'ignoraient, le nom d'une plante appelée en bon français le sumac grimpant ou sumac vénédeux ou encore... Lequel vient du latin classique calefaquere. Le mot latin classique calefaquere donnera le mot français chauffé. Il nous restait donc la dernière, la fonction métalinguistique, c'est-à-dire utiliser la langue pour parler des langues, utiliser les mots non pas pour ce qu'ils évoquent, mais pour parler d'eux-mêmes. On l'utilise donc très souvent en grammaire dans l'enseignement des langues en linguistique comme M. Linguisticae ici pas présent ou moi-même. On l'utilise aussi dès qu'il s'agit de faire de la traduction, de l'interprétariat quand on donne des synonymes, quand on parle d'orthographe, quand on veut préciser ce qu'on entend par un certain mot ou bien même quand on joue au Scrabble. Bon, c'est chouette, bah on a un beau schéma, on est content et on l'enseigne à tour de bras. Mais est-ce qu'il est vraiment si super que ça ? Le premier gros reproche c'est que ces différentes fonctions sont rarement trouvées seules. Exemple. Et c'est dans ce climat de Zbeul que se forme l'organisation sioniste mondiale qui organise dans la foulée le premier congrès sioniste en 1897 justement. Ici, on peut dire qu'il y a principalement la fonction référentielle vu qu'on est en train de nous parler d'événements historiques. Mais en même temps, si on nous parle, il y a un contact donc il y a une fonction fatigue. Dire Zbeul, ça évoque un certain jugement donc la fonction émotive. Et en même temps, Dave jongle avec les niveaux de langue pour créer un certain décalage comique. Donc jongler avec des niveaux de langue, ça sous-entend connaître différents codes donc fonction métalinguistique. Mais en même temps, c'est plutôt drôle donc c'est la fonction ludique et si c'est pour nous faire rire, c'est avoir un effet sur nous. Donc la fonction incitatrice, la très grande majorité des énoncés contiennent plusieurs fonctions intriquées et on se retrouve donc obligé de les hiérarchiser. Mais aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres fonctions ? Par exemple, une fonction sociale parce qu'on ne s'adresse pas aux gens de la même façon selon la relation qu'on entretient avec eux et que même au sein des différents groupes sociaux, on ne parle pas de la même façon. Ou bien séparer la fonction référentielle en plusieurs fonctions distinctes parce que narrer un compte, c'est pas du tout la même chose que d'expliquer le théorème de Pythagore. Le fond et la forme, le poétique et le référentiel, le message et le contexte. Est-ce que c'est vraiment séparable ? Et pourquoi une fonction pour le contact sur la même échelle que les autres alors que de toute façon, chaque énoncé est un contact ? Et est-ce que la fonction incitatrice n'est pas toujours là ? Il y a toujours une raison pour laquelle on raconte quelque chose à quelqu'un ? Pour le faire rire, le faire rêver, l'impressionner, lui enseigner quelque chose, se rapprocher l'un de l'autre ? Est-ce que c'est pas toujours une forme d'action qu'on veut établir sur l'autre ? On ne parle pas non plus de toute la dimension psychique du langage. Biolocuteurs sont des êtres psychosociaux. C'est-à-dire qu'on a tous une grille de lecture du monde qui a été façonnée par notre culture et nos expériences et qui vont modifier la façon qu'on va avoir de comprendre un message ou d'en produire. Cependant, l'intérêt de ce schéma c'est d'essayer de savoir si on peut déterminer différentes fonctions du langage sur des critères uniquement linguistiques et donc mettre une limite entre ce qui relève de la linguistique et ce qui relève d'autres domaines. Le schéma reste aussi intéressant parce qu'il souligne certains aspects du langage auxquels on pense moins comme l'aspect ludique ou encore il montre bien l'importance du contexte et ça, ça aura un impact sur l'enseignement des langues parce qu'on tiendra mieux compte de la situation dans laquelle les mots sont employés. En somme, c'est un schéma parfois utile mais un peu trop simpliste et qu'il faudrait cesser peut-être d'enseigner tel quel sans aucune critique. Heureux ! J'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris quelque chose comme d'habitude bon les liens maintenant vous savez comment ça marche c'est bon comme partout si vous avez des commentaires si tu peux mettre un pouce c'est cool désolé d'avoir mis aussi longtemps à sortir une vidéo j'étais un peu occupée par la vie sinon comme vous le voyez j'ai un peu changé le format vu que j'ai fait partir l'autre personnage donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est-ce qu'elle était vraiment utile ou pas est-ce que c'est moins dynamique je ne sais pas voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt comme d'habitude et adios ! vous placez en si vous dis sul dire